1, 2, 3 et 4 Ce sont le nombre de trailers et de teasers que nous avons eu depuis 2019 et la toute première révélation de la suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild qui deviendra pas la suite Tears of the Kingdom Sans compter également la petite section de quelques secondes que nous avons eu lors de l'annonce du report que j'ai brièvement analysé lors d'une vidéo entièrement dédiée Le dernier de ce trailer, nous l'avons eu il y a quelques jours lors d'une vidéo directe de février où nous avons eu ce qu'ils appellent le trailer de gameplay où nous pouvons voir plusieurs nouvelles choses très intrigantes Mais j'avais pas envie de refaire une analyse comme j'ai déjà fait pour les autres trailers parce que d'une mes analyses sont très loin d'être les plus poussées et de deux je prends énormément de temps à réaliser une vidéo donc entre temps il y a des analyses assez poussées ou tout du moins bien plus que les miennes qui seront déjà sorties notamment par exemple Zeltic qui est assez connu et qui fait de superbes vidéos en temps record et d'ailleurs sa vidéo d'analyse du trailer sera en description si jamais ça vous intéresse et que vous êtes pas mauvais en anglais Bref, aujourd'hui le de faire une analyse bateau du dernier trailer et bien j'ai envie de tous les reprendre et vous faire remarquer une chose vous ne savez absolument rien sur Tears of the Kingdom bon ok sauf peut-être pour Ikunto qui a la capacité de vous spoil l'entièreté du jeu tellement ses analyses et ses théories sont qualitatives et presque validées à chaque news sur Nintendo mais en soit malgré ses 5-10 heures et trailer et bien on ne sait rien et là où on s'attendait tous à avoir des confirmations et des réponses dans le dernier trailer et bien en fait il nous fait poser plus de questions qu'avant et notamment une chose on ne sait pas quand se déroule Tears of the Kingdom alors si en soit on sait qu'il se déroule juste après Breath of the Wild et normalement pas si longtemps après puisque les ruines déjà présentes dans le premier jeu le sont également, pour la plupart, présentes dans le second notamment proche du château d'Hyrule ruines qui devraient être réparées en priorité si un assez long laps de temps séparait les deux jeux mais beaucoup trop de questions et d'éléments me mettent totalement en doute sur la réelle temporalité du jeu déjà et bien pourquoi Link est habillé d'une manière classique à Breath of the Wild mais avec des équipements possédant des aspects primitifs comme la paravoile qui est construite à base d'os ou même le bouclier et l'épée surtout que ces équipements et bien il les possède aussi lorsqu'il est habillé de cette manière et même pourquoi Link est représenté de deux manières différentes et pourquoi Nintendo insiste autant avec au point d'en faire deux artworks distincts et pourquoi dans cet artwork Link possède le fourreau de l'épée de légende si celle-ci est censée être brisée pourquoi s'encombrer avec un fourreau et ne pas la porter simplement comme son screenshot mais un des détails qui m'a le plus troublé lors du dernier trailer et qui m'a été reporté en partie par Sales Show vous trouverez son tutoriel en description et bien c'est cette partie où on voit deux choses extrêmement étranges la première c'est que comparé à Breath of the Wild bah cette partie du plateau est totalement réparée et de deux, il n'y a plus de neige bon le fait qu'il n'y ait plus la présence de la neige peut simplement vouloir signifier que la saison est différente que dans Breath of the Wild et donc on serait peut-être en été par exemple mais par contre comment des sapins peuvent avoir poussé en si peu de temps en vue de l'apparence de Link et Zelda et de l'état global du monde on sait qu'il y a peu de temps qui sépare les deux jeux et il faudrait énormément d'années pour qu'autant des sapins poussent après ça peut simplement être expliqué par le fait que ce soit un monde magique peut-être qu'ici les sapins poussent très vite ça on sait pas et je ne trouve aucune explication au fait que cet endroit soit réparé alors qu'aucune ruine proche du château ne le soit ni même l'autre partie du plateau qui était tout autant en ruine que dans Breath of the Wild pourquoi aurait-il réparé uniquement cette partie ? est-ce qu'une attaque similaire de Ganondorf aurait eu lieu dans un loin temps passé ? expliquant cette scène et la même aurait eu dans notre temps à nous et autre chose intrigante pourquoi dans certains extraits nous voyons des îles dans le ciel alors que dans d'autres non notamment dans celui du trailer de l'E3 2021 où même la montagne de la mort n'a pas de malice en temps du cratère est-ce seulement une action marketing volontaire afin de ne pas trop en dévoiler dans l'E3 ou est-ce que le monde évoluera réellement en fil de l'aventure ? ce qui est une possibilité comme je l'ai annoncé lors de ma vidéo sur l'analyse du troisième trailer et surtout quand on suppose comme a découvert mon ami Wilde du Lolo de Coffee que les gros blocs dans le ciel sont bel et bien les labyrinthes de Breath of the Wild comme on peut voir ici avec le labyrinthe Gerudo et là avec le labyrinthe de Hebra et que dans ce même trailer on voit que ce labyrinthe est également dans le sol sur ces images et en restant sur les labyrinthes et ce que je disais tout à l'heure on peut voir sur l'avant dernier trailer qu'on ne voit pas de labyrinthe ici alors que dans le dernier trailer qui prend globalement le même champ de vision et bien on le voit très bien peut-être encore un coup de marketing mais ça m'étonnerait vraiment et c'est impossible qu'il ne l'ait tout simplement pas encore intégré lors de l'avant dernier trailer puisque le jeu était déjà dans ses finitions et on rajoute pas un truc aussi gros comme ça et aussi on peut voir sur le dernier trailer cette île assez haute dans le ciel alors que quelques plans après et bien on voit la même mais beaucoup plus proche du sol bizarre non ? mais ce n'est pas tout en plus de tout ça qu'on m'a expliqué qu'on retrouve des grottes dans l'Overworld alors que ces grottes n'existaient pas dans le Wolf of the Wild on peut supposer que le monde joue au fil de l'aventure ou qu'il s'agit d'une autre temporalité ou que plusieurs temporalités se mélangent dans le monde entre la note que c'est dans le temps passé par exemple bref je ne poste que des questions sans y répondre c'est une vidéo que je veux interactive je laisse les esprits les plus fins d'entre nous répondre à tout ceci mais en tout cas quelque chose d'aussi simple que l'époque où se déroule un jeu qui est censé être une suite direct du précédent opus et bien c'est pas si évident mais finalement qu'est-ce qu'on sait réellement grâce à tous ces petits trailers qu'est-ce qu'on peut réellement affirmer et bien pas grand chose dans tout cas on peut affirmer que le monde a l'air d'avoir quand même bien changé sans compter le ciel et les souterrains entre les nouveaux mobs les nouveaux éléments qu'on peut voir un peu partout sur la map comme ces spirales ou encore ces marques au sol la grande tempête ou même le volcan c'est quand même un bon nombre d'éléments qui ont changé pour l'overworld on peut facilement affirmer qu'on a également un retour de Ganondorf enfin bon ça ça me semblait déjà évident avant mais maintenant pour moi c'est limite confirmé franchement si c'est pas Ganondorf je veux bien offrir mon collector à Jorax TV là pour qu'il le brûle en live ouais j'espère que je vais pas regretter cette phrase et on peut aussi affirmer que le gameplay a l'air de s'être assez renouvelé pour ne pas être lassant si on le compare au premier jeu avec notamment le bras qui comme on a vu dans le dernier trailer est vraiment une extension de la table Chayka mais également avec ses nouvelles mécaniques nous permettant de créer des véhicules à notre guise ce qui peut être vraiment très intéressant en jeu et on pourrait peut-être même faire plus que des véhicules puisque sur la page officielle du jeu sur le site de Nintendo et bien on peut y lire qu'on pourra créer une aventure où on pourra donner le libre cours à notre imagination donc peut-être qu'on pourra même faire des structures on sait pas et pour terminer je pense qu'on peut ne pas s'en faire pour la carte elle a l'air immense que ce soit déjà par l'overworld de base mais également par les nouvelles images des sous-terracos qu'on a vu et surtout par le monde dans le ciel qui a l'air gigantesque non mais sans déconner déjà quand on voit toutes ces structures depuis le sol qui peuvent aller jusqu'à très haut mais également dans le teaser et dans ce screenshot posté sur le site de Nintendo on ne voit tout simplement pas hérul en bas ou alors très peu le monde a juste l'air titanesque surtout que là et bien l'IQ soit d'un endroit encore plus haut alors je vous laisse imaginer le bordel mais est-ce que c'est une bonne chose de ne rien savoir et bien contrairement à ce que beaucoup de gens disent sur twitter et bien oui je trouve ça très bien Zelda et celui-ci en particulier et bien ce sont souvent des jeux mystérieux et je pense vraiment pas que s'ils en montrent si peu c'est parce qu'ils n'ont rien à montrer pour le jeu un peu comme pour Breath of the Wild à l'époque les trailers font exprès de rester extrêmement flou dans leur manière de nous présenter le jeu et puis bon on n'a jamais autant attendu entre deux Zelda ce Tears of the Kingdom a plus de temps de développement que Breath of the Wild lui-même alors que pourtant ils utilisent le même moteur une grande partie de la map alors je pense vraiment pas qu'on aura que quelques cailloux dans le ciel et des petits souterrains à la con et que le jeu ira bien au-delà de ça enfin j'espère vraiment en tout cas pour être honnête j'ai toujours un petit peu peur peur de voir un simple gros DLC peur que ces 6 ans ne soient absolument pas justifiés mais croyant en Nintendo ayant l'équipe derrière Zelda depuis toutes ces années ils savent très bien ce qu'ils font et je pense vraiment qu'on tiendra là le jeu de l'année à voir après s'il détrônera son prédécesseur en tout cas on devrait bientôt savoir plus sur le jeu et ouais en vrai il nous montre qu'un seul trailer le trailer de l'histoire qui si on prend de l'exemple de Breath of the Wild devrait arriver d'ici un bon mois soit deux mois avant la sortie du jeu enfin ça me semble assez honnête en tout cas bref c'est une vidéo assez simple qui ne se voulait pas spécialement rechercher j'avais envie de faire une vidéo un peu plus chill que d'habitude vous exposant simplement mes questions concernant ce nouveau jeu Zelda sans forcément rentrer dans une analyse poussée auquel je laisse nos meilleurs éléments s'en occuper et j'espère normalement qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me donner un retour dans les commentaires sur ce parso je vous laisse et que la diastylia ne guide vous pas adieu à la fin Sous-titrage ST' 501